Coucou les loulous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de l'endroit où je loge quand je suis à l'école car il faut savoir que quand je suis à l'école je ne loge pas chez moi je suis pas chez mes parents parce que j'ai 20 ans mais je suis encore chez mes parents parce que j'ai fait mes études près de chez moi du coup j'ai pas eu l'occasion de prendre un appartement encore et du coup moi je donc pour ceux qui savent pas je suis à la CCI Charente formation c'est à côté d'Angoulême mais c'est pour ceux qui connaissent à l'île d'Espagnaque c'est à côté d'Angoulême c'est à 3 km d'Angoulême à peu près et donc là je suis à l'internat et ce soir alors je vous parle je suis à l'internat donc j'ai décidé de vous faire une vidéo pour l'internat je vais vous montrer ma chambre comment comment aller etc et je vais vous raconter ce que je fais le soir à l'internat et puis voilà donc je vais vous montrer ma chambre donc là je suis dans ma chambre donc derrière moi juste là donc là vous avez la porte donc je rentre là derrière moi vous avez mes étagères donc vous pouvez voir des affaires vous voyez mon bonnet vous voyez une poche c'est là où je mets mes mes affaires juste là vous avez mon placard ici vous avez mon ordinateur donc là je suis sur une tube mais je suis pas en cours d'habitude m'en disent ça me sert pour les cours ou pour regarder des films ou des séries donc mon placard je voulais montrer ensuite j'ai ma salle de bain j'ai ma roue aux salles de bain il faut savoir que je suis dans l'internat où j'ai une chambre individuelle et c'est très rare dans les internats d'avoir des chambres individuelles vous inquiétez pas si j'entends du bruit c'est que j'ai mis le mire c'est très rare dans les internats d'avoir des avant des chambres individuelles parce que d'habitude on est à trois voire quatre même dans une chambre ou six même du coup je vais vous montrer ma douche donc ça c'est ma c'est ma douche j'ai j'ai du mal à vous montrer j'ai mon lavabo et du coup j'ai j'ai des sanitaires du coup voilà donc attendez je sors je vais continuer je continue la vidéo je continue à me filmer je sors donc si vous entendez du bruit c'est normal j'éteins la lumière à chaque fois et puis voilà attendez je me rapproche je me mets dans la lumière parce que là je suis un peu à contre-jour je suis un peu dans le noir donc je pense que les loulous vous voyez pas grand chose donc moi je finis les cours à je vais vous raconter un peu ma life mais bon vu que j'aime faire ça ça va pas trop vous déranger parce que je sais que vous aimez bien quand je raconte ma vie donc je finis les cours à quatre heures et demie donc le temps que je rentre et tout je suis dans ma chambre à cinq heures moins le quart à peu près donc qu'est ce que je fais je généralement je relis mes cours de la journée où je relis les cours que je vais avoir le lendemain généralement je fais les deux donc ça me prend pas trop longtemps après je regarde mes mails parce que la journée j'ai pas forcément le temps et que je peux avoir des mails importants qui sont arrivés ensuite je me mets sur mon ordi généralement je regarde des vidéos où je regarde une série où je regarde un replay des fois quand j'ai pas eu le temps de regarder le soir parce que je vais me coucher tôt après à 19 heures je vais manger donc je mange au self avec des amis à moi donc on se rejoint et puis on mange ensemble donc voilà pour information pour ceux qui se posent la question vous allez certainement poser la question dans si vous mettez un commentaire vous allez certainement me dire ouais est ce que tu manges bien l'internat etc je mange très bien l'internat on mange très bien j'ai pas perdu de poids depuis que je suis ici donc voilà ensuite ça dépend soit je rentre dans ma chambre et je me douche après manger et donc après je regarde ma série et après je me mets devant un film où je regarde un replay ou ou un film qui passe en direct ou sinon je reste un peu avec mes potes et je reviens dans ma chambre il est ouais huit heures et demie peut-être maximum aller ouais il est huit heures et demie maximum du coup je me douche et tout je me couche à 22 heures je me couche à 22 heures et du coup après je me je me lève à 7h le matin donc je m'habille je je range mon ordi dans ma sacoche parce que j'ai une pochette pour mon ordi etc un truc pour protéger l'écran etc avec ma souris et mon chargeur que je laisse le soir parce que je fais charger je fais charger mon ordinateur la nuit parce que c'est plus facile et du coup après je me coiffe je me parfume enfin comme une fille normale quoi donc après je me démaquille parce que ça se voit peut-être là je suis rouge parce qu'il fait chaud mais parce que j'ai là je raconterai ça un jour dans une autre vidéo j'ai j'ai la peau assez sensible et du coup voilà et donc après donc je mets mes chaussures je mets mes chaussures parce que en fait moi je suis à l'internat mais je prends des pantoufles en fait comme si j'étais chez moi en fait donc voilà si vous voulez voir mais si vous voulez savoir ce que j'ai comme pantoufles j'ai des pantoufles avec des plichets liqueurs tout le monde s'en fout mais moi j'ai envie de vous le dire parce que ça me fait rire et que je pense que ça va vous faire rigoler et ensuite je pars au petit déjeuner donc je vais vous raconter ce que j'ai au petit déjeuner donc nous on a un petit plateau on a des verres à disposition pour pour le jus de fruits donc on a du jus d'orange et du jus de pomme donc ensuite on peut prendre un couteau ou une cuillère en fonction de si on prend du on a du on a une machine pour le chocolat donc on appuie sur un bouton et après on a du chocolat qui sort qui atterrit directement dans notre bol ou dans notre tasse ça dépend ce qu'on prend ensuite on a du café ou du thé on a du sucre pour ceux qui qui trouvent qu'il n'y a pas assez de sucre dans leur dans leur boisson chaude après on a le droit à du pain et on a plusieurs on peut mettre plusieurs choses à tartiner dessus on a de la pâte à tartiner on a de la confiture on a du beurre on a du miel donc c'est déjà très varié ensuite on a des céréales on a des melpops ou des chocopops et moi il y a un truc qui m'a vraiment choqué parce que une fois enfin maintenant ça me choque plus mais moi la première fois que je l'ai vu ça m'a choqué c'est qu'en fait il y a des gens à l'internet vous voyez met des céréales et donc on a une machine pour le chocolat donc les gens ils ont des céréales au chocolat et ils mettent du chocolat dessus il met du chocolat dessus donc moi ça m'a un peu choqué encore tu fais ça avec des melpops d'accord mais enfin avec des chocopops dites moi en commentaire si vous en pensez moi je trouve ça un peu chelou enfin après si on a du lait froid pour les céréales enfin je sais pas tu peux mettre du lait comme tout le monde non t'es pas venu mettre du chocolat et tout enfin je sais pas tu peux mettre du lait comme tout le monde et puis voilà quoi donc après je remonte dans ma chambre je me brosse les dents je finis de préparer mes affaires donc je prépare mes masques évidemment parce qu'on est en temps de la covide 19 est toujours là donc malheureusement le virus est toujours là et donc on est quand même obligé de porter le masque en cours donc je prépare mes masques le matin parce que le soir j'ai la tête dans le chou à moi j'aime moi franchement à 22 heures ou même à 21 heures tu sais t'es claqué tu as juste envie de te poser de regarder un film ou même de dormir donc tu n'as pas la tête à faire ça et du coup voilà après je vais en cours je commence les cours à 8 heures et demie et du coup moi j'arrive dix minutes ouais ouais dix minutes avant généralement dans la salle je suis là et puis voilà donc la vidéo est terminée pour aujourd'hui je vous dis à la prochaine les loulous j'ai plusieurs idées de vidéos donc je vous en parle pas je vous laisse le un peu le doute et je vous fais une surprise j'ai plusieurs idées de vidéos tout ce que je peux vous dire c'est qu'on va parler du harcèlement en général et je vais faire plusieurs vidéos thématiques sur le sur le harcèlement à des bisous les loulous